Et voilà pourquoi, cher monsieur Hume Rothery, vous ne pouvez mettre en doute les bienfaits manifestes de la vaccination. Bien à vous, Charles Dodgson. Ha ! Ça s'est envoyé. Oh, bonjour. Je suis Charles Dodgson. Vous me connaissez probablement mieux sous mon nom de Lewis Carroll à cause de mon livre, Alice au pays des merveilles. Mais je suis aussi photographe amateur et surtout professeur de logique et de mathématiques. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des vaccins. C'est un sujet qui me tient à cœur car de nos jours, comme à mon époque, des voix s'élèvent et remettent en doute le bienfondé de la vaccination. Très souvent pour de mauvaises raisons car basées sur des erreurs de logique. ou des erreurs mathématiques. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois d'abord parler du vaccin en lui-même. Et pour ça, je vais avoir besoin d'Alice. Alice ! Bonjour, professeur ! Alice, sais-tu ce qu'est un vaccin ? Oh, attendez, attendez, je m'en souviens. Il s'agit d'apprendre au système immunitaire à défendre l'organisme contre l'invasion des microbes responsables de maladies. Pour cela, on lui présente une version inoffensive du microbe. J'ai bon ? C'est exactement ça, Alice. Mais savais-tu qu'il existe deux types de vaccins ? Ah bah non, si vous ne me dites pas tout. Il y a les vaccins non vivants et les vaccins vivants atténués. Ok, mais c'est quoi la différence ? Oh là là, ça ne me dit rien qui vaille, ça. Tu sais que je suis professeur de logique et de mathématiques. Je le sens de moins en moins. Tu n'aimes pas les mathématiques ? Mais pourtant, c'est un monde tellement merveilleux. Ça dépend, de temps en temps, ça va. Mais toute une journée ou une semaine, rien que sur ça, c'est horrible. Eh bien, tu viens d'illustrer à l'instant les deux types de vaccins. Vous êtes fort, professeur, très fort. Les vaccins non vivants, c'est comme donner de petits cours de mathématiques régulièrement. On les tolère bien car ils ne sont pas trop intenses. Ils donnent généralement un peu de fièvre et une réaction locale, mais il faut en prendre régulièrement pour continuer à s'en souvenir, exactement comme les vaccins contre la coqueluche. Ah, je vois. À l'inverse des vaccins vivants, qui seraient des cours de maths intensifs. Oui, on mise sur l'efficacité, quitte à ce qu'il y ait parfois plus d'effets secondaires. Comme dormir en cours ? Ou quelquefois avoir de petits signes de la maladie contre laquelle on vient de se faire vacciner, alors que cela n'est pas possible avec les vaccins non vivants ? Les vaccins, c'est ça, un subtil équilibre entre tolérance et efficacité. Mais si le vaccin n'est pas assez intense, il risque aussi de ne pas être efficace. Et s'il est trop efficace, il peut y avoir des effets indésirables. Dans ce cas, ne vaut-il pas mieux ne pas se vacciner du tout ? Comment savoir ? Facile. Il faut juste se méfier des apparences et raisonner avec logique sur de véritables arguments. Tu vas voir, c'est très amusant. Quant à ne pas se vacciner du tout, tu imagines te présenter à un examen de mathématiques sans avoir pris de cours ? Ce serait un massacre. Alors, tu as saisi l'intérêt. Non, mais blague à part, vous voulez vraiment me donner des cours de mathématiques ? Oh non, pas du tout. C'était juste pour illustrer mon propos. Pour les maths et la logique, je t'ai écrit Alice au Pays des Merveilles. Ah, ça tombe bien. Le chapelier fou m'attend pour le thé. Ciao, professeur. Le vrai enjeu, c'est la perception de la tolérance et de l'efficacité des vaccins. Et d'après ce que je peux voir, il y a encore pas mal de travail. C'est pas trop tape-à-l'œil comme ça avec la cape ? C'est bien ce que je me disais. Au fait, vous avez fait vacciner notre petit ange. Eh bien, on ne sait pas trop. C'est peut-être trop tôt. Il a à peine deux mois. Et puis, on a entendu Annabelle Jédy en parler comme quoi ça ne sert à rien de se vacciner. Car les vaccins, en fait, ça ne marche pas. C'est Annabelle qui le dit. Mais vous êtes qui, vous ? Moi ? Je m'appelle Charles Dodgson. Mais vous me connaissez peut-être mieux sous le nom de Lewis Carroll. Alice au Pays des Merveilles, c'est moi. Mais c'est pas Disney. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Dès qu'un doute au sujet des vaccins apparaît, moi aussi, je suis là pour essayer de dissiper les malentendus parce que ça n'est pas toujours simple comme sujet. Vous devez avoir du boulot en ce moment. Plutôt, oui. Mais comment êtes-vous venu ici ? Je veux dire, vous êtes du 19e siècle et... Alors comme ça, vous hésitez à vacciner votre enfant ? Mais c'est Annabelle Jédy qui a dit que ça ne marchait pas. Annabelle Jédy ? Si j'avais su qu'on aurait des invités, j'aurais fait plus de gigots. C'est normal d'hésiter. La vraie question à se poser, c'est de savoir si on hésite pour de bonnes raisons ou à cause d'apparences trompeuses. Justement, je crois qu'on est un peu paumés. On sait pas trop si ça marche. Moi, je n'y crois pas. Si vous pensez que parfois un vaccin ne marche pas, eh bien c'est vrai. Quoi ? Mais je croyais qu'une fois vaccinés, on était protégés. Presque toujours, mais pas toujours. Chacun de nous est différent et aucun de nous n'a exactement le même système immunitaire. Vous voyez ? Alors, c'est la loterie. D'une certaine façon, oui. Mais là, les gagnants sont très nombreux. La preuve, on est 7 milliards et demi. Mais de la même façon que personne ne peut guérir de toutes les maladies infectieuses, personne ne peut répondre à toutes les vaccinations. Quoi ? J'ai touché le fond de la piscine. Je le savais, la vaccination, ça sert à rien. Au contraire, c'est très utile. Ce que je veux dire, c'est que la vaccination, ce n'est pas miraculeux et que vous avez raison de peser le pour et le contre entre le bénéfice d'être protégé et le risque d'attraper la maladie. C'est quand même bien normal de réfléchir avant de prendre une décision. Et la vaccination, c'est un peu comme choisir une assurance. On évalue le risque d'avoir un accident, sa potentielle gravité et on fait la balance avec le bénéfice qu'une prise en charge des frais par l'assurance peut avoir. À ce sujet, j'ai eu un léger raccrochage sur mon aile gauche l'autre jour. Mais au final, une majorité de gens décident de se vacciner. Et heureusement. Mais alors pourquoi certaines personnes tombent quand même malades ? C'est mathématique. C'est ce que j'appelle l'effet Lewis Carroll. Comme par hasard. Quel égo ! Prenons votre famille pour l'exemple. Et Annabelle. Qui ici est vaccinée contre la rougeole ? Surtout pas moi. Et qui ici a attrapé la rougeole après coup ? Moi. Et j'étais vraiment pas bien pour une maladie de gamin. Oui, mais comme les vaccins ne fonctionnent pas tous à 100% ? Exactement ! Sans parler de ceux qui ne se vaccinent même pas. Plus le nombre de personnes vaccinées augmente, moins il y a de cas de maladies. Mais plus les cas surviennent chez des vaccinés. Dans le cas où le vaccin n'est efficace que chez 9 personnes sur 10 et où tout le monde est vacciné. Alors tous les cas de maladies restants surviennent chez des vaccinés. Facile, non ? Du coup, on a l'impression que le vaccin ne marche pas parce que les nouveaux cas de maladies ne surviennent que chez les vaccinés vu qu'il n'y a plus qu'eux. C'est un biais de perception. Ça va, je ne suis pas bête non plus. Et même si quelques cas de maladies apparaissent ça et là, la vaccination entraîne une baisse tellement importante du nombre de cas de maladies qu'elle peut même disparaître. Comme la variole. Merci, monsieur Alice. On va faire vacciner mon petit ange dès demain. À la bonne heure. Mais moi, c'est monsieur Carole. Sinon, c'est l'effet Annabelle assuré. Dis, tu te rappelles quand on s'est rencontrés ? Ah oui. On était jeunes, on était libres, on était fous. Seuls. Tu n'es pas content d'avoir un enfant avec moi, c'est ça ? Ce n'est pas de lui dont je parle, mais de l'autre là derrière nous. Écoutez, monsieur Carole, je sais que vous militez pour la vaccination, mais on n'est juste pas encore totalement sûr pour notre enfant. Et puis, vous l'avez dit vous-même, les vaccins peuvent ne pas être efficaces à 100%. Vous avez l'air un peu perdu. Alors, laissez-moi vous parler de l'effet post-lune de miel. Ah, je connais ça. Comment ça ? Mais tu sais bien, au début, tout est parfait, on s'aime, rien ne peut nous arriver. Et puis, le quotidien nous rattrape, une chaussette qui traîne, et c'est la fin de la lune de miel. Alors, je ne parlais pas exactement de cette lune de miel-là. Il y en a une autre ? Oui, avec les vaccins. On peut se marier avec un vaccin ? Et être heureuse ? Vous m'avez l'air fatiguée. Un peu. C'est juste une analogie. Après de longues années de vaccination, on observe une nette baisse de la maladie, voire sa disparition pratiquement totale, comme la coqueluche aux États-Unis dans les années 70, et en France dans les années 80. Il n'y a plus de coqueluche du tout en France, maintenant ? Eh bien, malheureusement si, toujours. Beaucoup moins, certes, mais elle est revenue après cette longue lune de miel entre la population et la bactérie qui est responsable de la coqueluche. Ah, je vois. Comme tes chaussettes qui reviennent toujours sur le canapé. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser complètement de mes chaussettes, euh, de la coqueluche ? Comme vous le savez, il y a d'abord la lune de miel. Entre les enfants qui ne font plus la maladie parce qu'ils sont protégés par la vaccination et les plus âgés qui sont protégés parce qu'ils l'ont fait dans leur enfance. Il y a une longue période pendant laquelle plus aucun nouveau cas ne survient. Une vraie lune de miel. Comme quand tu mettais tes chaussettes dans la machine à laver. Mais vous savez maintenant que les vaccins ne sont pas efficaces chez 100% des individus et que de toute façon, il est impossible de vacciner tout le monde. Résultat, au bout de quelques dizaines d'années, le nombre des individus non protégés s'accumule et la maladie ressurgit sous forme d'épidémie. Et là, c'est la période post-lune de miel. Comme quand je mets tes chaussettes dans la machine à laver. Question. Si une maladie semble avoir disparu, est-ce que vous pensez que ce n'est plus la peine de se vacciner ? Euh... Ben oui, non ? Eh bien voilà une autre mécanique de retour de la maladie. Mais elle avait disparu. Pas totalement. Comme quand le chien nous ramène tes vieilles chaussettes. Mais laisse mes chaussettes tranquilles. Au contraire, il faudrait vacciner tous ceux qui ne le sont pas, même s'ils sont adolescents, voire adultes. Mais alors qu'on se vaccine ou non, la maladie reviendra toujours. Ça sert à quoi de se vacciner, finalement ? C'est que je ne vous ai pas tout dit. Ce n'est pas parce qu'on a eu la coqueluche enfant qu'on ne peut pas l'attraper à nouveau lorsqu'on est adulte. C'est la même chose pour la vaccination coqueluche. Si on a été vacciné dans l'enfance, il faut faire des rappels régulièrement pour continuer à être protégé. Et que la lune de miel soit éternelle ! Ça fait envie, non ? Faut voir. Mais pour la vaccination, moralité, il ne faut jamais baisser la garde. Chérie, je suis désolé de ne pas avoir maintenu la magie des débuts. Je te promets de faire plus d'efforts. Oh, mon amour ! Et pour te faire plaisir, je vais même t'offrir un cadeau. Quoi, quoi ? Un collier ? Des fleurs ? Non, des chaussettes. Chérie, tu ne te lèves pas ? Tu vas être en retard au boulot. Quoi ? Je suis malade. Je ne vais pas au boulot. Ce n'est pas plus tôt parce qu'on s'est couché tard. Mais non, pas du tout. C'est à cause de ce qu'on a mangé hier soir. La soupe ? Ça ne m'a rien fait à moi. Je n'irai pas au boulot. Un point, c'est tout. Bois. C'est quoi ? C'est pour ton ventre. Ça va mieux ? Un peu. J'en étais sûre. Ce n'est que de l'eau avec du sucre. Debout ! C'est ce que j'appelle l'effet placebo. J'étais sûre que vous viendriez. Et puis d'abord, tout le monde appelle ça l'effet placebo. Sauf peut-être le groupe placebo. Placez quoi ? Placebo. C'est du latin. Ça veut dire « je plais ». C'est aussi un terme pour désigner un traitement dont on croit ressentir les effets bénéfiques, mais qui n'a pourtant pas de principe actif. Comme le verre d'eau sucrée que tu viens de boire et qui t'a apaisé. Non, 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 non. C'était pour ton bien. On utilise l'effet placebo, entre autres, pour tester l'impact réel des effets secondaires. Et on se rend compte que souvent, ce n'est pas le vaccin qui donne des effets secondaires. C'est psychologique. Psycho quoi ? Vous savez ce qu'est l'effet placebo, mais connaissez-vous l'effet nocebo ? Non. C'est beau. Ça vient aussi du latin et ça veut dire « je nuirai ». C'est le contraire du placebo. Un peu comme quand vous, monsieur, pensiez que vous étiez malade à cause de la soupe d'hier soir. Alors que c'est juste de la flemme. Mais depuis quand vous nous espionnez au juste ? L'effet nocebo, c'est penser que les effets indésirables ressentis arrivent à cause du traitement. Dans le cas des vaccins, c'est croire que le vaccin nous donne la maladie pour laquelle on a été vacciné. Mais ça arrive, non ? Ben non. Et jamais avec un vaccin non vivant, comme celui contre la grippe. C'est un phénomène très fréquent. Par exemple, chaque automne, des personnes vaccinées disent qu'elles ont fait la grippe la semaine d'après. Et que c'est le vaccin qui leur a donné la grippe. C'était à cause du vaccin ? Bien sûr que non ! En fait, ces personnes croient que pour les vacciner, on leur a injecté la maladie alors que c'est impossible car c'est un vaccin non vivant. Elles font tout simplement un rhume, qu'elles appellent une grippe et elles l'attribuent à tort au vaccin. Et ça marche avec tous les vaccins. Il y en a même qui m'ont déclaré des paralysies après une vaccination contre le tétanos. Je me suis amusé à faire des petits calculs qui montrent la puissance de l'effet placebo. Ah ! Quand la psychologie rattrape les mathématiques ! Que c'est beau ! Alors quand on lit parfois que tel ou tel vaccin est responsable de donner la maladie, c'est faux. Oui, la plupart du temps. C'est surtout un procédé malhonnête utilisé par ceux qui sont contre la vaccination. Ils accusent les vaccins de donner les maladies qu'ils préviennent alors qu'ils n'en sont pas responsables. La vérité est ailleurs. Oui, j'avais lu qu'on déconseillait de se faire vacciner contre le papillomavirus car le vaccin pouvait carrément donner le cancer. Et c'est malhonnête ! Du coup, il faut faire de longues études avec le vaccin chez un très grand nombre de personnes pour finalement montrer que ce n'est pas vrai. Ce qu'on savait déjà. Alors que c'est un biais de perception ? Ben quoi ? Moi aussi je comprends l'effet nocebo. Eh bien, effet placebo ou nocebo, tu vas t'habiller et aller bosser, mon petit père. Ou alors tu t'occupes du bébé toute la journée. Allez, ciao ! T'as vu mon bébé ? T'as guéri ton papa d'un coup sans rien faire. Un vrai petit placebo. T'as vu mon bébé ? Jean, je veux voir une synthèse de ces dossiers sur mon bureau demain matin. Mais c'est bientôt l'heure de partir. Je ne veux rien savoir. Pas de retard, sinon... Chéri, je suis venue te chercher. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi c'est toujours quand c'est l'heure de partir comme on refile encore plus de boulot ? On dirait que c'est fait exprès. C'est encore un biais de perception. Ah, mais encore vous ! Ça n'existe pas un vaccin contre les whisky-carolles ? J'ai l'impression que vous êtes toujours là ces derniers temps. C'est encore un biais de perception, comme ce que j'appelle l'effet bonne santé. L'effet bonne santé ? Comme quand on dit santé ? On ne peut pas appeler ça l'effet apéro ? Vous avez remarqué que c'est quand vous vous apprêtez à partir du travail qu'on vous retient avec encore plus de travail. Ça vient de m'arriver pas plus tard que tout à l'heure. En effet, je viens de voir ça, mais pourtant, on vous donne du travail tout au long de la journée, non ? Oui. Mais vous ne focalisez que sur le travail qu'on vous donne quand ça vous arrange le moins. Eh bien, en vaccination, l'effet bonne santé fonctionne sur le même principe. Ne vous fatiguez pas, on vient de vacciner notre enfant aujourd'hui même. À la bonne heure ! Mais j'aimerais quand même vous parler de cet effet, car c'est l'un des biais de perception les plus pernicieux qui soient. On vous écoute, mais après, on rentre chez nous. Pour cela, je vais inviter Adolphe Kettelet, un amoureux des étoiles, statisticien, précurseur des études démographiques et inventeur de l'indice de masse corporelle. Ah mais en plus, vous vous multipliez ? Il faut vraiment un vaccin contre l'apparition de vieux savants. Statistiquement, on a plus de chances de tomber malade et ce, quelle que soit la maladie, juste après s'être fait vacciner que si on ne s'était pas fait vacciner du tout. Au moins, votre copain sait mettre l'ambiance. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ? Que l'on tombe plus malade après la vaccination ? Mais c'est tout le contraire de ce que vous nous avez dit jusqu'à présent. C'est sûr que ça choque, dit comme ça. Mais il y a une explication. Voilà ce qui se passe. Comme vous le savez, habituellement, on ne vaccine que des gens qui sont en bonne santé. On ne vaccine pas les gens déjà malades ou qui se sentent déjà un peu patraques. Les personnes qui viennent d'être vaccinées constituent donc un sous-groupe très différent du reste de la population en raison de leur bien meilleur état de santé. Et inévitablement, certains d'entre eux vont tomber quand même malades dans les jours suivants parce que cet échantillon n'est au final pas différent du reste de la population. Parce que les vaccins ne fonctionnent pas à 100% et que personne n'est capable de s'immuniser contre toutes les maladies. Pas du tout. Ici, c'est très différent. Ici, c'est parce qu'on ne sélectionne que des gens en bonne santé au moment de la vaccination. Et même si pour une raison ou une autre ils ne sont finalement pas vaccinés, comme ils sont à l'instant T en bien meilleure santé que la population générale, certains d'entre eux vont inévitablement tomber malades dans les jours suivants. En quelque sorte, ils vont rattraper la moyenne du nombre de gens malades de la population générale. C'est logique. D'où le nom effet bonne santé et pas effet apéro. Et du coup, on a l'impression que l'on tombe malade fréquemment après vaccination et que ça pourrait bien être dû à la vaccination. Eh bien voilà. Vous avez toutes les cartes en main. Je crois que je n'ai plus rien à vous apprendre au sujet de l'hésitation vaccinale. Ça fait déjà quelques temps que vous nous avez convaincus. Allez, on vous invite à la maison avant que vous ne partiez. Vous connaissez déjà le chemin. Je vais vous montrer ce que moi, j'appelle l'effet apéro. Alors avec plaisir. Et moi, je rentre comment ? C'est ce que j'appelle l'effet laissé en plan. C'est ce que j'appelle l'effet laissé en plan. C'est ce que j'appelle l'effet laissé en plan. C'est ce que j'appelle l'effet laissé en plan.